Bonjour, je suis là pour vous présenter La Rouille. La Rouille, c'est le premier roman d'Eric Crichet. Il sortira le 23 août 2018 aux éditions de L'Ogre. Je vous montre la bête que j'ai amenée. La Rouille, qu'est-ce que c'est ? La Rouille, c'est un roman d'apprentissage et c'est également un drame social. Si on devait le situer, ce serait quelque part entre « Secouan Island » de David Vann et « L'été des charognes » de Simon Johan. C'est un roman sur l'amour et sur l'enfance. Pour être plus précis, il faudrait dire que c'est un roman sur le refus de passer à l'âge adulte et sur l'incapacité à donner et recevoir de l'amour. Ça parle de quoi ? Ça parle de Neuil. Neuil a 14-15 ans. Il vit dans une casse automobile avec son père. On ne sait pas exactement où on est. Au début, on a l'impression d'être dans un univers, peut-être dans un futur incertain, un peu post-apocalyptique. Et en fait, assez vite, on se rend compte que les noms ont des consonances finlandaises. Il y a un certain nombre de marqueurs qui dénotent même parfois une culture française. On se dit qu'on est quelque part dans un pays de l'ex-Union soviétique, peut-être, dans les années 80. Donc, Neuil, il ne s'entend pas très bien avec son père. Et en fait, sa maman est partie. On ne sait pas trop pourquoi. Et le seul désir de Neuil pendant tout le roman, c'est de retrouver sa mère. Dès qu'il entend un avion arriver, pas loin, il est perçu que c'est sa mère qui revient. Mais en fait, Neuil a un problème. Et il y a quelque chose qui l'empêche plus ou moins de partir à la charge de sa mère. C'est que Neuil se défonce la tête en permanence avec tout ce qui lui tombe sous la main, avec du triclot, de l'eau écarlate. Et en fait, son quotidien est principalement fait de ça, de défonce. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, quand il est vraiment défoncé, apparaît une sorte de petit requin imaginaire, a priori, flottant comme un ballon de baudruche d'un enfant, qui l'accompagne partout et qui, en même temps, lui permet de tenir et en même temps, symbolise son refus de beaucoup de choses. Alors, il est dans un univers où il est entouré de pas mal de gens. Il y a des forces positives et des forces négatives, on va dire. Donc, les forces positives, il y a son oncle Otto, le frère de sa mère, qui vit sur une base militaire et qui l'alimente en films japonais et en nouvelles musiques. Ou Mute, une jeune adolescente muette, avec qui il y a un tout début d'histoire d'amour, en tout cas un potentiel d'histoire d'amour. Et de l'autre côté, il y a Larry, un jeune garçon, avec qui il se défonce la tête et avec qui il fait des bêtises. Au-dessus de ça, cette indétermination, on ne sait pas exactement au début du roman dans quelle direction on va aller, sachant que l'espoir est toujours présent, se greffe la figure du grand-père. Le grand-père, c'est un chef de clan, c'est un rebouteux, il a des pouvoirs, mais pas très clairs, de sourcier. Il est très tyrannique, il est en permanence entouré d'une cour, et c'est important pour lui, donc il a tendance à terroriser son fils, ça, ça n'est pas dit, son fils qui est un taiseux, et qui a très très peu de rapport avec Neuil lui-même. Et il veut que son petit-fils passe le canoste. Alors, qu'est-ce que c'est que le canoste ? Dont l'ombre plane sur tout le livre. C'est un rite de passage à l'âge adulte. On ne sait pas trop ce qu'il implique, même si ça fait assez peur. On comprend assez rapidement qu'il y aura une chasse, et qu'il y aura la mise à mort d'un goulot. Un goulot, c'est un mélange de... Enfin, c'est un gluton, c'est un mélange de loup et d'ours. Et en fait, tout le roman, on va suivre le quotidien de Neuil au fur et à mesure que le canoste se rapproche, et que la pression va très progressivement monter. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir ou pas ? Où est-ce qu'il va passer ce rite initiatique qui a l'air relativement violent ? Alors, deux mots sur l'auteur, parce que je n'ai rien dit jusque-là. Éric Richer, il a 47 ans, il est né en 1971, près d'Avignon. Il a fait du cinéma, principalement, dans sa vie, et il travaille aujourd'hui dans un cinéma dans le sud, à Clermont-Léros. Alors, de ça sortent deux choses. D'une part, il écrit un premier roman à 47 ans. Et en fait, sa maturité lui permet de faire autre chose qu'un témoignage, ou que de l'autofiction, alors qu'on se doute bien que le monde qu'il décrit a un lien quelconque avec son enfance. Il arrive, au contraire, à conférer une dimension tout à fait universelle à ce récit. De plusieurs manières. La manière la plus évidente, c'est évidemment que ce floutage géographique, qui fait qu'on est absolument partout, qu'on pourrait être n'importe où dans le monde, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce n'est pas très clair. Et la deuxième dimension universelle qu'il arrive à apporter à ce livre, et qui est là et proprement extraordinaire, et qui réclame une certaine distance par rapport à son matériau, c'est l'amour qui porte à ses personnages, en fait. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Même le père, dans ce qu'il a de plus minable dans ses rapports avec son fils, reste digne d'amour, et on est juste face à des terribles malentendus. Donc, ça c'est pour la maturité. Ensuite, un deuxième allément important, c'est le cinéma. En fait, il vient du cinéma, et ça se sent à chaque page. Ça se sent dans les dialogues. Alors ça, je ne sais pas si Eric est scénariste, mais quand même, il a un don très très rare. Les dialogues sonnent juste, et ça, c'est excessivement rare. Dans les manuscrits. Les dialogues ne sont pas assez pas du haut d'yard, c'est juste qu'ils sonnent juste, malgré toute leur brutalité et leur saleté, on va dire, leur crasse. Ils sont d'une grande justesse. Ensuite, il y a évidemment le sens de l'image, où Eric a réussi à créer des images prégnantes qui nous ont hanté, Benoît et moi, pendant des mois, justement, depuis notre première lecture du manuscrit. Et enfin, il y a un certain sens du montage, du rythme, qui fait que plus on avance, plus le rythme s'accélère, plus c'est monté de manière dynamique, on va dire, jusqu'au canoste, dont on attend les roulements. Et en fait, ça devient assez rapidement un thriller, ce livre. Donc, pour conclure rapidement, d'abord, c'est un livre à la fois sombre et lumineux. Il y a toujours de l'espoir, et c'est quoi qu'il arrive, bouleversant. Et on a une sorte de promesse à vous faire. C'est que si vous commencez le roman, et qu'au bout de dix pages, vous avez accroché, non seulement vous allez le lire d'une traite, mais vous serez marqué à tout jamais, ça c'est sûr.